Alors voilà, c'est une petite culotte dans ce style que j'ai envoyé lundi à monsieur Castex. Bon, elle était un petit peu plus sexy avec un petit nœud. Le Premier ministre est peut-être le seul à avoir de nouveaux sous-vêtements en ce moment, mais pas sûr que le message qui accompagne les deux sous-féminins qui lui sont adressés soit autant à son goût. Depuis le début du troisième confinement, les boutiques de lingerie sont fermées. Pour se soutenir, des centaines de magasins en France ont lancé l'action culottée. Et là, c'est Aline Tran qui est une boutique de la région parisienne qui a eu l'idée d'envoyer toute une culotte de son choix à monsieur Castex avec un courrier bien poivré qui explique de quoi nous avons besoin et que ça devient urgent. Considérées comme non essentielles, les boutiques n'ont eu d'autre choix que de fermer. Néanmoins, Elisabeth nous le rappelle, la lingerie n'est pas toujours qu'une question de coquetterie. La culotte, c'est la première chose qu'on met le matin en sortant du lit. En plus, je fais aussi la lingerie pour post-opératoire, pour maternité. Des articles, on ne peut pas attendre un mois pour être servi. J'ai envie de travailler correctement. Pour l'instant, le Premier ministre n'a pas encore donné de réponse à ses courriers particuliers. Dans les Alpes d'Haute-Provence, à Fleur-de-Pau est le seul magasin à avoir suivi le mouvement. Dans les Hautes-Alpes, c'est en dessous d'une boutique du Monétier-les-Bains que le Premier ministre aura le plaisir de recevoir sur son bureau.